Ils s'étaient donné rendez-vous à 15h, salariés d'Arman, mais aussi commerçants et habitants de Château-du-Loire. Tous craignent que la fermeture de l'usine en septembre ait des conséquences dramatiques sur l'économie locale. Moi je ne distribue le pain à domicile, donc je vais aussi manquer de travail si toutes ces dames sont à la rue. Il va y avoir aussi les assistantes maternelles, les commerçants, tout le monde qui va en pâtir. Ils étaient plus de 300 à donner de la voix dans le cortège. Parmi eux, certains venus de loin, comme cette conseillère municipale de Saint-Paterne, commune d'Indre-et-Loire, où 10 familles sont touchées par les licenciements. Pour nous, toute notre région, ça va être catastrophique, pour les enfants, pour les familles, pour tout le monde. Et on ne se résigne pas, donc on vient les soutenir. Les salariés de leur côté veulent pousser la direction à trouver un repreneur. Ils dénoncent les mauvaises conditions de reclassement. C'est vraiment une opération boursière, le site est rentable. Maintenant, il faut aller ailleurs pour gagner encore plus d'argent. Le groupe a proposé 300 emplois dans le monde, mais aux conditions locales des pays. Je ne sais pas pour ceux qui sont nus d'un peu partout, on veut faire des bruits aussi. Aux conditions Asie, Europe de l'Est, et ces choses-là. Bien sûr, il n'y a aucun salarié qui pourront partir à ces conditions-là, ça c'est clair. A la suite de la manifestation, une table ronde était organisée avec les représentants de la mairie de Château-du-Loire. On reste donc.